Les parisiens qui se plaignent du mauvais match de Mbappé hier contre Dortmund, je vais vous dire une chose les gars, c'est en grande partie de votre faute, c'est en grande partie de votre faute, toute l'année vous le surcotez ce joueur, toute l'année vous nous le vendez comme si c'était Messi Prime, comme si c'était Ronaldo Prime, à un moment donné il faut redescendre sur terre, il faut arrêter de parler de Mbappé comme le meilleur joueur du monde, moi ça me rend fou aujourd'hui d'entendre que certains te parlent de ce joueur là comme le meilleur joueur du monde, parce que je vous dis quand je vois la saison de Mbappé, c'est tout sauf la saison du meilleur joueur du monde. A la limite c'est la saison d'un joueur immonde, ça ouais, sa saison elle est immonde, elle est catastrophique parce qu'on en parle pas suffisamment, ou en tout cas quand je dis qu'il est catastrophique c'est à son échelle, c'est à son échelle, à l'échelle du joueur qui se prétend être, si à la limite on parlait d'un Openda ou d'un TJ Savanier, on pourrait dire ouais non sa saison elle est correcte, mais là, pour le joueur qu'on essaye de nous vendre, pour le joueur qu'on essaye, pour le joueur que lui-même il se prétend être, je suis désolé sa saison elle est horrible, elle est horrible, je vais vous dire une chose les gars, parce qu'il y en a beaucoup qui ont tendance à oublier, vous pouvez me sortir ses statistiques en Ligue 1, mais moi je vais vous dire les gars, quand je vois et quand on repense à ces matchs en Ligue des Champions, alors ok, il y a pas mal de buts parce qu'il y a pas mal de pénaltys, mais si on revient et on décortique un petit peu sa Ligue des Champions, on va dire une chose, c'est que sur ces 12 matchs en Ligue des Champions cette saison les gars, il n'y a que 3 bons matchs, il n'y a que 3 bons matchs, vous pouvez aller chercher autant que vous voulez, sur ces 12 matchs en Ligue des Champions cette saison, Mbappé ne te fait que 3 bons matchs, est-ce que vous vous rendez compte de ça ou pas ? Est-ce que vous vous rendez compte de ça ou pas les gars ? Je vais vous dire, contre l'Ariel Sociedad, aller comme au retour, il est bon, il n'y a pas de problème, ça en fait 2. En face de poule, je vous dis une chose, il ne te fait qu'un seul bon match, il ne te fait qu'un seul match vraiment où il est très bon, c'est le match contre Milan à domicile, c'est tout. Contre Dortmund en face de poule, même s'il n'est pas catastrophique, mais tu le vois très peu dans ce match là, il faut le dire, on se rappelle que dans ce match là, ceux qui se sont vraiment mis en valeur, c'était surtout Vitinha, c'était surtout même Hakimi qui était exceptionnel dans ce match, mais l'attaque parisienne dans cette rencontre, on s'en rappelle, elle était loin d'être au rendez-vous, et à commencer par Mbappé, ça c'est une première chose. Sinon par rapport à cette face de poule, pour tout ce qui est de ces matchs à l'extérieur, il a été mauvais, tous les matchs à l'extérieur de Mbappé en face de poule des Champions cette saison, ils étaient mauvais, Newcastle, à Newcastle, à Milan et à Dortmund, c'était pas exceptionnel du tout. Et à domicile, en face de poule, à part contre Milan, il ne te fait absolument rien, contre Newcastle, il marque un pénalty à la 98e minute, et c'est ça au final qu'il vient sauver son match, ou en tout cas qu'il vient sauver son match pour les footings, pour la presse, pour les médias, qui vont encore une fois te parler de Mbappé comme je ne sais pas quoi, mais pour ceux qui ont vu ce match là et ces matchs là de leurs propres yeux, le constat il est clair, il est là, il est réel. Un match, un seul bon match, sur 6 matchs de face de poule. On va continuer sur les matchs à l'animation directe, c'est exactement la même chose. Sur les matchs à l'animation directe, en 8ème du final contre la Réa Sociedad, il n'y a absolument rien à dire. D'ailleurs c'était même encourageant pour la suite. On s'est dit voilà, on a Mbappé qui se lance une fois pour toutes dans cette compétition, mais après ça, contre le Barça dans tout ce qui s'est passé au match allé. Au match retour, bon, pour certains, il y en a qui vont retenir, encore une fois, le score, ils vont retenir le résultat, ils vont retenir le fait qu'il te met 2 buts sur 4, mais voilà, dans les 2 buts qu'il met, il te met un pénalty. Et sur le 2ème but qu'il te met, voilà, c'est vraiment à la fin du match, quand le Barça a arrêté de jouer, quand le Barça a joué plus d'une mi-temps, quand le Barça a joué quasiment 1h de jeu à 10 contre 11, et surtout le but, on a bien vu comment il était, c'est un but où il a 2 fois le ballon qui lui revient, ou 3 fois le ballon qui lui revient dans les pieds pour qu'il finisse par le mettre. Mais dans l'ensemble du match, on se rappelle qu'il a été très décevant. C'était loin d'être le meilleur Parisien, ou même dans les 3 meilleurs Parisiens sur ce match-là. Loin de là. Et après, on termine sur les demi-finales contre Dortmund, mais là, on a bien vu, voilà, que ce soit à l'aller ou au retour, tu ne le vois pas. Ou en tout cas, quand tu le vois, c'est souvent des ratés, c'est souvent du déchet dans son jeu, etc. Donc voilà, les gars, 3 matchs, 3 matchs sur 12. 3 matchs sur 12 pour Mbappé en Ligue des Champions, où il a été au niveau, où il a été à la hauteur de ses ententes, tout simplement. Vous imaginez, les gars ? Alors, moi, je vous dis, le constat, il est là. Il y en a qui ne vont pas être d'accord, il y en a qui ne vont pas accepter cette statistique qui fait mal, je peux le comprendre, je peux l'entendre. En tant que fan de Mbappé, il y en a certains à qui ça ne va pas plaire. En tant que fan du PSG aussi, je suppose qu'il y en a à qui ça ne va pas plaire. Mais les gars, les faits, ils se font en là. S'il y en a certains qui veulent me prétendre l'inverse, s'il y en a certains qui veulent me prétendre que certains matchs, que j'ai cités de la part de Mbappé, qui étaient des mauvais matchs, ou des matchs où il n'a pas été à la hauteur, s'il y en a certains qui veulent remettre ça en question, je vous dis, on peut en discuter. Mais personnellement, voilà, le constat, il est clair. Et moi, justement, si je m'en rappelle, contrairement à certains, c'est que personnellement, ce n'est pas parce qu'il va te faire un bon match contre la Real Sociedad, ce n'est pas parce qu'il va te faire un bon match contre Montpellier, contre Toulouse, ce n'est pas parce qu'il va être bon en Coupe de France et qu'il va te mettre des triplés contre Reléant, contre l'US Revelle, que je vais dire, ça y est, voilà, on oublie ce qui s'est passé juste derrière, on oublie son match mauvais contre Newcastle, contre Milan ou contre Dortmund, et que ça y est, on va penser que Mbappé, c'est le meilleur joueur du monde. Et ça, malheureusement, je vous dis, il y a beaucoup de supertaires parisiens qui ont du mal à le concevoir. Il y en a qui ont du mal à le retenir. Et il est là le problème parce qu'aujourd'hui, c'est comme ça que fonctionne Mbappé. C'est comme ça que fonctionne Mbappé depuis qu'il arrive au PSG. Il t'enchaîne plusieurs mauvais matchs, et quand je dis plusieurs, ce n'est pas une fois de temps en temps, c'est beaucoup trop, et surtout cette saison, beaucoup trop de mauvais matchs. Mais ça passe sous les radars parce qu'il va te faire un match où il sera au-dessus du lot. Un match contre une équipe largement à sa hauteur, un match contre une équipe qui peut difficilement rivaliser contre le PSG, et à ce moment-là, ça y est, voilà. Il se remet tous les supporters dans sa poche, il se remet le club dans sa poche, et tout part comme si de rien n'était. Et cette indulgence envers Mbappé depuis son arrivée, depuis ces moments où on commence un petit peu à dépasser certaines limites avec ce club, pour moi, c'est ce qu'il a clairement plombé. C'est pour ça que je vous dis, certes, Mbappé, tu peux lui reprocher autant que tu veux tout ce qu'il a fait en exigeant plan cette saison, mais je vous dis, c'est en grande partie à cause des supporters. En tout cas, cette partie des supporters qui le portent un petit peu trop sur un pied d'estal. Supporters qui sont hyper indulgents avec Mbappé, mais qui étaient les premiers à tomber sur Dené Mar, sur Dené Messi par exemple. Et d'ailleurs, quand je parle des supporters, je parle aussi des médias. Pour moi, je mets ça dans le même sac. De toute façon, aujourd'hui, les médias, ça ne veut plus rien dire du tout. Aujourd'hui, ils sont tous supporters, comme vous et moi. Donc, ça ne veut rien dire du tout. Mais tout ça pour vous dire, les gars, aujourd'hui, quand on voit que quand le PSG fait un mauvais match, qu'à chaque fois, ça essaie un petit peu d'épargner Mbappé. Surtout la saison passée, on s'en rappelle très bien avec Messi et Neymar. À chaque fois, ça remettait la faute sur Messi et Neymar. Et là, maintenant, c'est encore plus gênant. C'est encore plus gênant maintenant que Messi et Neymar ne sont pas là parce qu'à chaque fois, ça essaie de chercher des prétextes. Ouais, c'est de la faute de Louis-Henriquet. Ouais, c'est parce que Mbappé il est dans la règle. C'est parce qu'il y a Mbappé, il est ci. Ouais, c'est parce qu'il y a Mbappé, il est ça. Et aujourd'hui, je vous dis, ce n'est pas le rendre service du tout. Quand on voit un Neymar qui a eu des supporters qui sont venus jusque devant chez lui pour l'insulter. Quand on voit qu'avec Neymar aussi pareil, dès qu'il faisait un mauvais match, ça le sifflait dans les tribunes. Ça a insulté ses parents. Alors, je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire pour Mbappé, bien sûr. Mais je dis que les supporters du PSG devraient ou auraient dû, parce que maintenant c'est trop tard, mais ils auraient dû des fois être un petit peu plus durs avec Mbappé. Parce que des fois, de temps en temps, ça arrivait de voir les supporters parisiens le siffler un petit peu, montrer qu'ils n'étaient pas contents. Mais je vous dis, ils oublient trop facilement. Il y a trop de dingueries qu'ils ont passé trop facilement par rapport à Mbappé. Le mec, il t'a créé une révolution dans ce club. Il t'a créé une dictature dans ce club. Ça passe inaperçu. Ça passe comme si de rien n'était. Il t'a fait des dingueries cette saison. Dinguerie après dinguerie chaque semaine. Et voilà, les gens, ils oublient. Rien que pour son caprice à Monaco, les gars. Rien que pour son caprice à Monaco, où le mec, il va en tribune quand il se fait sortir. Mais rien que pour ça, les gars. Rien que pour ça, aujourd'hui, les supporters, à chaque toucher de balle, ils auraient dû se faire siffler. Je vous le dis, les gars, mais c'est une dinguerie. J'exagère peut-être un petit peu à ce niveau-là. Mais on s'entend sur le fait que, pour moi, Mbappé aurait dû quand même sentir un peu plus, justement, cette pression des supporters. Ok, t'as marqué contre Lorient. Ok, t'as fait un bon match contre Montpellier. Ok, t'as fait un bon match en Coupe de France. Mais ça veut rien dire. C'est pas pour autant qu'on va oublier tout ce qui s'est passé. Et malheureusement, c'est ce qui fait que Mbappé, sur l'ensemble de son passage au PSG, il s'est toujours cru tout permis. Il s'est toujours tout permis parce qu'il savait qu'il pouvait se permettre, tout simplement. C'est l'histoire de prolongation ou pas prolongation. C'est l'histoire de... Je fais des déclarations un petit peu bizarres. Je fais des petits caprices avec l'entraîneur. Je fais des ci, je fais des ça. Voilà. Ça, je vous dis, les supporters sont en grande partie responsables. Mais quand je dis les supporters, c'est ceux qui sont en tribune. Ceux qui sont au stade, tout simplement. Mais aussi ceux sur Internet, il faut en parler. Ceux qui, en longueur de temps, sous prétexte qu'ils supportent le PSG, sous prétexte qu'ils aiment bien Mbappé, ils te le comparent à Messi, ils te le comparent à Neymar, ils viennent essayer de te vendre Mbappé comme si c'était un joueur, comme je vous dis encore une fois, comme si c'était le meilleur joueur du monde. Comme si c'était un joueur qui pouvait prétendre actuellement au Ballon d'Or. Alors qu'aujourd'hui, on parle quand même d'un joueur, je suis désolé, mais qui a connu qu'une seule finale de Ligue des Champions. Une seule finale de Ligue des Champions, les gars. Je ne sais pas si on s'en rend compte ou pas. Et aujourd'hui, il y en a qui te disent non, Mbappé doit être Ballon d'Or. Mais bon, encore, allez, pour le Ballon d'Or, j'ai envie de dire ça, ça peut se discuter, ça peut se débattre. Il n'y a pas de problème. Mais quand on voit que même les commentateurs, quand ils parlent de Mbappé dans un match, ils te disent complètement froidement, ouais, le meilleur joueur du monde. Vraiment, en plein milieu d'une phrase, comme si rien n'était. Comme si ça choquait personne. Comme si c'était acté. Rien que ça, les gars, je vous dis, c'est Jane Dengri. Rien que ça, les gars, c'est Jane Dengri, les gars. Mais d'où le meilleur joueur du monde, les gars ? Mais d'où le meilleur joueur du monde ? Dans un match où t'as sur le terrain, t'as des joueurs comme Sancho, t'as des joueurs comme ADMI, t'as des joueurs comme Full Crocs, t'as des joueurs comme ça, même là, il n'arrive même pas à être le meilleur joueur sur le terrain. Et ça me parle du meilleur joueur du monde. Ça me parle du meilleur joueur du monde, les gars. Parce que, au-delà de tout ça, les gars, au-delà de tout ça, parce qu'aujourd'hui, moi, ce que je me rends compte surtout par rapport à Mbappé, c'est que vraiment, son niveau, il commence à devenir aussi inquiétant, d'une certaine manière. C'est que quand on voit sur le terrain ce qu'il peut proposer, on se rend compte que c'est vrai que ça n'a jamais été une foudre de guerre sur l'aspect technique. On sait que, balle au pied, quand c'est sur une situation arrêtée, quand c'est sur des petits espaces, ce n'est pas le jour le plus impressionnant à ce niveau-là. Ça, c'est clair et net. Mais malgré ça, même dans son registre de prédilection, même dans son domaine où il excelle, même quand il veut te faire ça spécial, quand il veut te faire ce petit crochet extérieur pour enrouler pied droit, même dans ces petits aspects où il est bon, le fait de te faire des appels dans le dos de la défense, le fait de te faire des choses comme ça, même là, même là, tu vois que il n'est plus aussi tranchant qu'avant. Même à ce niveau-là, les gars. Et c'est ça qui, personnellement, je trouve qui est inquiétant. Le nombre de déchets techniques qu'on peut voir aujourd'hui dans le jeu de Mbappé dans un match, je vous dis, ça dépasse l'entendement. Ça dépasse complètement. Bon, on s'entend encore une fois. On parle à cette échelle-là. On parle dans une discussion où tu veux considérer éventuellement que ça peut être considéré comme un des meilleurs joueurs du monde ou que ça peut être considéré comme un joueur qui pourrait s'asseoir à la table de Messi, de Neymar, de Ronaldo, de ci ou de ça. Mais aujourd'hui, les gars, quand on se rend compte et qu'on fait le bilan de ces matchs, que ce soit sur cette saison en Ligue des Champions ou en Championnat, mais surtout en Ligue des Champions, je suis désolé, mais Messi, il te fait rarement autant de mauvais matchs sur une saison, les gars. Je n'ai jamais connu Messi ou en tout cas sur sa période où il était au Barça parce que quand il était au PSG, on sait très bien que Messi avait l'état d'ailleurs à ce moment-là. Mais on sait très bien qu'au Barça, sur sa période au Barça, mais jamais il te fait autant de mauvais matchs en Ligue des Champions. Les gars, je vous rappelle encore une fois la stat qui est folle. Personne n'en parle, mais je vous dis encore une fois trois bons matchs sur douze de Mbappé en Ligue des Champions cette saison. Et ça, vous pouvez aller chercher que ce soit pour Messi, que ce soit pour Ronaldo, que ce soit pour Neymar, que ce soit pour énormément de joueurs, même des joueurs moins bons. Trois bons matchs sur douze, c'est vraiment un constat qui est frappant, qui est au-delà du ridicule. Même quand on prend certains joueurs comme même un Di Maria au final, même un Di Maria, mais jamais la vie de Di Maria te fait trois bons matchs sur douze sur une saison Ligue des Champions. Et d'ailleurs, l'exemple de Di Maria, il n'est même pas si un lourdain que ça. Parce que quand on prend justement Ligue des Champions en 2020 où le PSG va en finale, on se rend compte d'une chose les gars, c'est que même là, pour moi Mbappé, je ne suis pas sûr qu'il est dans le top 3 des meilleurs joueurs du PSG de cette saison. Tu as Neymar, tu as Di Maria justement, tu as Marquinhos, et peut-être, éventuellement, tu peux mettre Mbappé aussi. Mais ça aussi, c'est un constat qui est réel les gars, c'est un constat qui est clairement réel. Et c'est pour ça les gars, je vous dis, redescendez un petit peu avec ce Mbappé les gars, redescendez un petit peu avec ce joueur, c'est un très bon joueur, il n'y a pas de problème là-dessus, on sait qu'il va faire encore des très bonnes choses dans sa carrière. Mais pour moi, il a encore beaucoup à prouver les gars. En Ligue des Champions, Mbappé, je suis désolé, mais il a encore énormément à prouver. Il a énormément à prouver, dans un grand championnat aussi, il a encore beaucoup à prouver. Est-ce que l'année prochaine, en termes de statistiques, dans un championnat comme la Liga, même si ce n'est pas la Liga d'avant, est-ce qu'il pourra être à la hauteur ? Est-ce qu'il va être aussi impressionnant que les Messi, les Neymar, les Suarez, les Ronaldo, les Benzema à l'époque ? Ça aussi, c'est une question à se poser. Mais bon, encore pour la situation de Mbappé au Real, ça c'est quelque chose sur lequel on va revenir dans quelques temps. En tout cas, voilà, c'était une vidéo que je devais absolument faire justement après cette élimination du PSG. Dites-moi ce que vous en pensez encore une fois. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ne vont pas être d'accord avec moi. Je sais que j'ai abordé un sujet qui était très sensible quand même. Et on se retrouve de toute façon ce jeudi soir, donc demain soir, à partir de 23h, pour revenir un petit peu justement à froid sur la Liga des Champions, sur le match du PSG contre Dortmund, sur le match du Real qui aura lieu ce soir. Donc je vous dis à très vite et surtout d'ici là. Prenez soin de vous.